Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV pour l'émission hebdomadaire de l'évangélisation. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue, nous voulons partager ensemble avec vous la parole de Christ. Prenez un temps pour nous écouter si vous avez la possibilité de le faire dans l'immédiat. Vous pourrez ainsi poser vos questions en direct par rapport à ce qui se dit, mais il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions par après, vous pouvez également les laisser dans les commentaires. Donc, en ce jeudi 7 février, vous qui nous écoutez, nous vous laissons, nous vous donnons la paix, le chalum, la paix de Dieu. Soyez en paix en écoutant cette émission. Bienvenue à vous. Et donc, je salue ceux qui sont avec moi sur le plateau aujourd'hui. Bonjour, Madame Rose. Bonjour, Madame Joël. Bonjour à tous. Bonjour, Frère Cyril. Bonjour également. Bonjour à tous. Bonjour, Madame Andy. Bon, Madame Andy n'a peut-être pas la capacité d'ouvrir son micro. Alors, j'accueille encore aujourd'hui notre cher pasteur Frédéric Moukoutoua. Bonjour, pasteur Frédéric. Bonjour, Madame Joël et bonjour à tout le monde. Gloire à Dieu. Donc, nous nous préparons pour écouter l'émission d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse la place, pasteur, pour nous dévoiler le thème et les passages sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Nous vous invitons à partager la vidéo, à interagir avec nous pour permettre que cette émission soit plus visible et soit écoutée par le plus de monde possible, afin que la bonne nouvelle soit propagée. Merci à vous. À vous la parole, pasteur. Merci infiniment à MC Kalinga TV pour l'opportunité que nous avons encore de partager la parole du Seigneur. Comme nous l'avons toujours dit, si nous sommes là, c'est parce que nous pensons promouvoir cet évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et en particulier pour cette année, peut-être l'année prochaine aussi, nous sommes en train de parler de la révélation des fils de Dieu. C'est le grand problème de ce temps, de la fin, c'est que le monde souffre parce qu'il lui manque cette révélation des fils de Dieu. Nous ne pouvions pas aller plus loin pour parler des fils de Dieu parce qu'il s'agira effectivement des chrétiens que nous sommes. Nous ne pourrons pas aller plus loin si nous n'avons pas encore parlé de Jésus-Christ, la base même de cette révélation. C'est ainsi que nous sommes en train de parler du fils de Dieu, le fils de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et aujourd'hui en particulier, comme vous l'avez lisé, nous allons parler de la révélation du mystère caché de tout temps. Alors, beaucoup prêchent les mystères, beaucoup parlent des mystères quand il s'agit du Saint-Esprit. Mais vous allez constater et comprendre qu'avec les Saintes Écritures, aujourd'hui nous ne pouvons pas dire qu'il y a encore un mystère à présenter. Parce que le mystère qui a été caché de tout temps, ce mystère a été révélé aujourd'hui. C'est sur ce mystère-là que nous allons essayer d'échanger. Ce mystère, comme nous allons le lire, vous allez le comprendre, il ne s'agira que de Christ et de son Église. Je vais lire le premier texte qui est dans Colossiens, le chapitre premier. Nous lirons du verset 24 au verset 28, si Madame Joëlle peut nous aider avec sa version. Lisons Colossiens 1, 24 à 28 Maintenant, je suis heureux de souffrir pour vous. En effet, dans mon corps, je continue à participer aux souffrances du Christ pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. Je suis devenue le serviteur de l'Église pour faire le travail que Dieu m'a demandé. Je dois vous annoncer la parole de Dieu toute entière. Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui lui appartiennent. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Ce mystère, le voici. Le Christ est au milieu de vous et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. C'est ce Christ que nous annonçons. Nous donnons à chacun des conseils et un enseignement avec toute sagesse possible pour que tous deviennent adultes en Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez déjà quiconque se présente devant vous ou quiconque viendrait devant nous avec un mystère parlant du Saint-Esprit ou bien de l'œuvre de Dieu, je ne sais de quoi, est en train de mentir. Il s'éloigne des Écritures. Parce que les Écritures, par la bouche de l'apôtre Paul, nous attestent que le mystère qui a été caché, certainement, dans tout le temps, a déjà été révélé. Quel est ce mystère ? C'est que Christ est parmi nous. Si nous voulons parler du Fils de Dieu, aujourd'hui, nous voulons révéler ce mystère qui a été caché. Quel est ce mystère qui a été caché ? C'est que, comme Christ est parmi nous, nous pouvons espérer à toute la gloire possible. Et l'apôtre Paul dit même qu'il participe aux souffrances de Jésus-Christ dans son corps. Quand il s'agit du corps de Christ, il s'agit de Jésus-Christ réellement, et le corps de Jésus, c'est son Église. Tout ce que nous faisons, toutes les souffrances que nous endurons pour l'Église du Seigneur, c'est une participation aux souffrances de notre Seigneur, le Christ. Donc, ce mystère, aujourd'hui, est déjà révélé. Et ce mystère, pour ne pas aller trop loin, c'est que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ce que nous devons comprendre. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui peut nous amener un autre mystère. Le mystère, c'est que Christ est parmi nous. Et c'est ça, l'espérance de la gloire. Et ceux qui ont vécu avant nous, que ce soit Abraham, que ce soit Josué, que ce soit Moïse, que ce soit Noé, que ce soit Seth, que ce soit Adam, que ce soit David, tout ce monde-là, cherchait à expérimenter la présence de Dieu parmi eux. Et Dieu leur a dit, parce qu'ils ont fait de ça, comme l'apôtre Pierre l'a dit, le sujet de leurs investigations. Ils voulaient comprendre à quel moment Dieu serait avec les hommes sur la terre. Il leur a été dit que cela ne leur appartenait pas, mais que cela nous appartenait à nous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous révélons ce mystère. Nous sommes plus grands qu'Abraham. Nous sommes plus grands que Paul. Nous sommes plus grands que tous ceux qui ont existé avant nous, avant que Christ ne meure et qu'il ressuscite. Nous sommes plus grands qu'eux. Plus grands même que Jean-Baptiste. C'est parce que Jésus dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Et de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean est le plus grand. Nous devons comprendre que ce que Dieu voulait révéler, nous l'avons. Si avant nous, les gens pouvaient périr faute de révélation, aujourd'hui, personne ne peut périr par le manque de connaissance de la parole de Dieu. Parce que cette parole nous a déjà été révélée. Un problème restera, c'est ce que nous allons traiter pendant cette année, c'est la révélation des fils de Dieu. Mais aujourd'hui, en particulier, je suis en train de vous présenter ce mystère. Il n'y en a pas d'autre. Savoir, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, Christ est en nous. Sous quelle forme ? C'est là où nous pouvons prendre Ephésiens 5 ensemble pour que nous puissions partager par la suite. Ephésiens 5, nous prenons le verset 29 à 32. Et vous allez voir que ce texte est souvent utilisé hors de son contexte. Nous allons le remettre dans son contexte. Je faisais 5, 29, 32. Si nous pouvons lire ensemble, Madame Joëlle. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, On en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps de Christ ? Dans les livres saints, on lit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule personne. Ce mystère est grand et moi, je vous dis qu'il s'agit de Christ et de l'Église. Voilà. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, il s'agit de Christ et de son Église, pas de l'homme et la femme. La mauvaise interprétation de ce texte a poussé plusieurs personnes à croire que dans le mariage, l'homme et la femme sont une seule chaîne. Ça ne se fera jamais. Ça, c'est faux. La parole de Dieu traite de Christ et de l'Église qui deviennent une même chaire. Jamais l'homme et la femme ne deviendront une même chaire. Jamais. L'homme reste l'homme et la femme reste la femme et ils vivent dans leur foyer en imitant ce que Christ fait avec l'Église. Mais ils ne deviennent pas une même chaire. C'est par rapport à Christ et à l'Église que l'homme et Christ deviennent une même chaire. Quand nous sommes en Christ, nous participons à son corps. Voilà le mystère qui a été caché de tout le temps et qui aujourd'hui est révélé. C'est que Jésus et les humains deviennent un même corps. C'est ça le mystère. C'est ce qu'Abraham a voulu. C'est ce que David a voulu. C'est ce que Salomon a voulu. C'est ce qu'Esaïe a voulu. C'est ce qu'Ezéchiel a voulu. C'est ce que Daniel a voulu. C'est ce que tout ce monde-là a cherché, a expérimenté et on leur a dit que ça ne les concernait pas, mais que ça nous concernait nous. Voilà ce que nous voulons présenter aujourd'hui comme mystère. Et pour clore cette présentation avec les Écritures afin que nous puissions échanger, nous prenons un Corinthien, le chapitre 15. Nous allons lire du verset 45 au verset 52. verset 45 au verset 52. Dans les livres saints, on lit Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas l'être qui vit par l'Esprit Saint, c'est le simple être humain. L'être qui vit par l'Esprit Saint vient après. Dieu a modelé le premier homme avec la terre. Cet homme-là vient de la terre, mais le deuxième homme vient du ciel. Ceux qui viennent de la terre sont comme celui que Dieu a modelé avec de la terre. Ceux qui viennent du ciel sont comme celui qui est venu du ciel. Nous avons ressemblé d'abord à l'homme modelé avec de la terre. Plus tard, nous ressemblerons aussi à l'homme qui vient du ciel. Frères et sœurs chrétiens, voici ce que j'affirme. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas participer au royaume de Dieu. Et ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Cela se fera très vite en un clin d'œil quand la trompette sonnera le dernier jour. Oui, la trompette sonnera, alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas et nous, nous serons transformés. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous constatons avec ce dernier texte qui va nous permettre aussi d'échanger que l'apôtre parle de l'enlèvement du jour du Seigneur, le jour où le Seigneur reviendra. Et c'est ici aussi un autre problème. Quand on parle du retour du Seigneur, on dit aux gens de se préparer, faites attention, le Seigneur revient. Quand le Seigneur revient, ce n'est pas pour juger. Il revient pour prendre son église qui est son corps. Au son de la trompette, en un clin d'œil, comme l'apôtre l'a dit, les morts qui ont cru à la venue du Messie, à la venue du Fils de l'homme, comme nous l'avions dit la fois dernière, par l'incarnation, ceux qui ont cru en cela vont être élevés dans les cieux. Ils vont être élevés ensemble avec les vivants qui seront en ce moment-là. Alors, tous les vivants ne passent pas par la mort physique. Pourquoi ? Parce que le physique n'hérite pas le royaume. Le physique qui pourrit ne participe pas au royaume du Seigneur. C'est dangereux que de vouloir faire participer la chair au royaume, la chair à l'évangile. Ce mystère, c'est que en Christ, nous portons un autre corps. Au moment venu, nous allons porter un autre corps, mais nous participons à une autre personnalité qui est appelée le second Adam. Le second Adam, c'est un mystère. Le second Adam, c'est l'ensemble Jésus et puis Église. Et les deux là sont une même chair, pas un même esprit. Je parle bien d'une même chair. C'est-à-dire, si on veut toucher Jésus, on le touche au travers de l'Église qui est son corps. Et cette Église est visible, elle est palpable. C'est là que je peux m'arrêter et nous pouvons échanger. Merci, Pasteur, pour cette introduction à notre thème d'aujourd'hui. Alors, moi, j'aurais une question à poser par rapport au texte d'Éphésiens où on parle du mystère et notamment de l'analogie dans le mariage entre l'homme et la femme. Effectivement, il est dit clairement que ce mystère concerne l'Église. Mais au verset 33, donc un verset plus loin, c'est mentionné, il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même et la femme doit respecter son mari. Donc, quand vous attestez que ce mystère comme quoi l'homme et la femme deviennent une chair ne concerne pas l'homme et la femme, pouvez-vous nous expliquer cela puisqu'il est mentionné qu'il s'agit aussi de nous en tant qu'êtres humains quand nous nous marions? Merci beaucoup. Éphésiens 5 sur le texte où Paul revient à des conseils liés à la vie domestique des croyants et des chrétiens. Et en particulier, il parle du mariage de l'homme et de la femme. Il donne un conseil comment l'homme et la femme peuvent expérimenter leur foyer en étant chrétien. Le mariage est le type du salut. quand Dieu veut amener les saluts dans le monde, ce qu'il fait, il crée d'abord le mariage entre l'homme et la femme. C'est le type. Le conseil que Paul est en train de donner au couple, il les ramène directement dans le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile a caché un élément depuis longtemps qui fait que l'épouse du Seigneur est constituée de ceux qui croient. et le Seigneur qui est l'époux avec eux s'est mari et ils vivent éternellement ensemble. C'est ainsi que même les divorces n'ont pas sa place dans le mariage parce que l'exemple du mariage c'est Christ et l'Église. Il ne divorcera jamais. Alors enseigner sur les divorces déjà posera problème parce que ça ne donnera pas le reflet entre Christ et l'Église parce que ça ne peut pas se faire. Cependant, nous constatons que les divorces il y en a. Est-ce pour autant qu'on doit annuler la parole du Seigneur ? C'est là où on revient au texte. Le texte c'est pendant que Paul donne le conseil aux mariés il leur présente un mystère et il leur demande de vivre leur foyer en regardant ce mystère. Le mystère ce n'est pas les mariages entre l'homme et la femme le mystère c'est plutôt le mariage entre Christ et son Église. L'Église est son corps et c'est en cela que le mari doit considérer son corps comme appartenant à sa femme et la femme doit considérer son corps comme appartenant à son mari. Mais à aucun moment l'homme devient la femme et à aucun moment la femme devient l'homme. Mais dans le mystère que nous enseignons aujourd'hui le second Adam c'est que les deux deviennent une même chère. Ok. Nous comprenons la différence. Je ne sais pas si quelqu'un a une question par rapport à ce qui vient d'être dit ou veut savoir un peu plus. Si c'est le cas n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour poser la question. En tout cas pour moi c'est un peu plus clair. Frère Cyril Madame pose. Non je n'ai pas de question. Moi j'aurais une question pour oui effectivement par rapport à ça donc si effectivement l'homme le fait d'être une seule chair concerne Christ et l'Église et que c'est ça le mystère caché de tout temps est-ce que la manifestation de ce mystère est alors à venir puisque le pasteur dit que au moment de l'enlèvement nous aurons un nouveau corps et nous serons enlevés dans le ciel et je sais qu'à ce moment-là il y aura les noces de l'agneau et à ce moment-là ce mariage sera consommé donc ça veut dire qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pourrons simplement nous considérer comme des fiancés donc en fait on ne participe pas encore à ce corps donc cette gloire-là elle n'est pas encore en nous ou bien elle est présente déjà à venir puisque ce n'est pas avec ce corps charnel qu'on y participe donc comment on fait pour y participer aujourd'hui la réponse selon les écritures elle est à la fois oui et à la fois non elle est oui pourquoi parce que le texte il dit ils deviendront une même chair pas un même esprit le dernier Adam est un esprit vivifiant mais le second Adam est une même chair avec eux donc est une même chair dans sa totalité les seconds Adam c'est un mystère la tête de ces seconds Adam si je peux le lire Colossien 1 vous pouvez me le lire Madame Joël s'il vous plaît Colossien 1 prenons du verset 12 au verset 18 remercier le Père il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son fils très aîné par ce fils nous sommes libérés nos péchés sont pardonnés le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir il est le fils premier né au dessus de toutes les choses créées en effet c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir tout est créé par lui et pour lui le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui c'est lui qui est la tête du corps c'est à dire de l'église il est le commencement gloire au Seigneur ah tu peux terminer il est le commencement celui qui est le premier s'est levé de la mort pour être le premier de tous toujours et partout gloire au Seigneur nous constatons avec ce texte c'est pour répondre à la question de mon bien-aimé Cyril que maintenant pendant que nous parlons nous participons Dieu nous a transformés nous a transportés pardon dans le royaume du fils de son amour pendant que nous sommes là avec la foi qui est la nous nous participons à cette gloire dans la chair cependant selon les textes de 1 Corinthien 15 la chair et les sang ne peuvent pas hériter c'est pourquoi je réponds par oui et par non au travers de notre foi nous participons nous ne pouvons plus nous regarder d'une manière charnelle étant mariés à Christ le regard que nous devons fixer à nous-mêmes doit être un regard tourné vers le spirituel cependant cela va arriver où nous allons aussi quitter ce corps charnel pour recevoir le corps qui est céleste et en ce moment-là d'une manière aussi physique le physique de cette époque-là sera un physique céleste nous allons continuer maintenant à participer à cette réalité dans le lieu où nous serons avec notre Seigneur mais cela n'est pas seulement une réalité à venir c'est déjà présent tel que nous sommes là Paul dit qu'il participe aux souffrances de Christ dans son corps qui est l'église il participe déjà aux souffrances de Christ dans le corps qui est l'église c'est pourquoi ma réponse est à la fois oui elle est à la fois non non dans le sens de l'éternité où nous portons un corps qui est éternel que nous n'avons pas aujourd'hui oui dans le sens où par la foi nous sommes aujourd'hui assis avec le Seigneur dans le royaume céleste c'est pourquoi si l'église est le corps de Christ quand on dit que Jésus est assis beaucoup de gens ne comprennent pas le Jésus qui est assis c'est le second Adam quelle est la partie du corps qui est assise ce n'est pas la tête qui s'assoit la partie du corps qui est assise si on dit qu'aujourd'hui Jésus est assis à la droite du Père ce n'est pas le dernier Adam c'est le second Adam qui est assis et si le second Adam est assis cet être là c'est un être mystérieux Jésus étant la tête de l'église qui est son corps donc c'est le corps l'église qui est assise maintenant là dans l'église nous régnons avec le Seigneur c'est là où ma réponse est à la fois oui et à la fois non conformément aux écritures oui effectivement je comprends mais il y a encore quelque chose qui m'échappe parce que dans le texte de Corinthien que vous avez pris dans 1 Corinthien 15 on s'est arrêté au verset 52 mais comme Mme Joël disait plus loin quand on lit un peu plus bas on voit on découvre certaines choses et quand ce texte que vous avez lu et que je lis quelques versets après qu'est-ce qu'ils disent il dit ici dans 1 Corinthien 53 à 57 il dit en effet ce corps corruptif doit se revêtir l'incorruptivité et ce corps mortel se revêtir de l'immortalité lorsque ce corps corruptif aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'incorruptivité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors se trouvera réalisé cette parole de l'écriture la victoire totale sur la mort a été remportée ô mort t'es devenue ta victoire ô mort où est ton dard le dard de la mort c'est le péché et le péché tient sa force de la loi mais louer soit Dieu qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus Christ donc est-ce que comme vous dites que nous y participons par la foi est-ce que justement on n'y arrive pas à participer parce que nous sommes toujours dans la loi et que le péché continue à avoir cette force-là de nous diriger et ce qui fait qu'on a l'impression qu'on n'y participe pas parce qu'on n'arrive pas à marcher par la foi on est encore avec la loi merci beaucoup très très bonne question 1 Corinthien 15 est un texte où Paul traite de la résurrection qui était nié par certains Corinthiens et dans 1 Corinthien 15 Paul est en train d'expliquer qu'est-ce qu'est l'évangile l'évangile selon les écritures c'est que Christ est venu dans la chair il est mort à la croix il a été enseveli et il est ressuscité des vérités que celui qui s'est dit chrétien doit bien maîtriser la venue du Seigneur dans la chair sa mort à la croix son ensevelissement pendant trois jours et sa résurrection s'il est mort c'est qu'il a accompli la loi s'il est mort il a aboli tout ce que la loi demandait pour réparer parce qu'on se lit souvent à l'accomplissement de la loi mais on oublie l'abolition Paul dit qu'il a accompli la loi chez les Galates l'écrivain aux Hébreux dit il a aboli ce que la loi demande il y a à la fois l'accomplissement de la loi à la croix de l'autre côté il y a l'abolition de ce que la loi demande c'est ainsi que par sa résurrection Jésus offre à Dieu ce que Dieu demande qui est contraire à ce que la loi demande la loi demandait l'offrande du sang de boucle du sang de taureau à la place du péché et Dieu n'a pas agréé cela il a préféré offrir un corps à Christ son incarnation et à sa résurrection que Jésus lui présente le sang mais celui dont on parle là c'est le dernier Adam il s'agit du dernier Adam quand il ressuscite Colossien maintenant nous dit sa résurrection fait de lui la tête et son corps c'est là où est le mystère que nous présentons aujourd'hui à sa résurrection c'est comme un enfant qui est en train de naître l'image qu'il donne c'est que Paul nous dit que la terre a vomi Jésus c'est-à-dire en sortant de la terre Jésus sort comme la tête comme il sort du ventre de la terre si j'utilise les termes des écritures il sort du ventre de la terre c'est comme si la terre était dans une grossesse maintenant elle donne naissance et dans cette naissance la tête est sortie en premier et toutes les mamans savent si la naissance est naturelle si la naissance est normale si ce n'est pas par césarien la partie de l'enfant qui sort en premier c'est la tête et si la tête est déjà sortie le reste ne fournit plus aucun effort parce que la sage femme tiendra juste la tête et il va tirer et en tirant la tête tous les restes sortent avec et Jésus par sa résurrection est la tête de l'église qui est son corps quand il est en train de sortir il attire avec lui tous ceux qui croient en lui c'est ainsi que le texte des écritures nous montre déjà le jour de sa résurrection nous sommes dans Matthieu vous allez constater que les sépucles se sont ouverts et les saints qui étaient morts sont sortis de leurs sépucles et il y en a qui sont allés chez eux à la maison pour saluer les gens quand Jésus ressuscite un mystère se place il y a un être surnaturel un être mystérieux qui commence à exister cet être là c'est qui d'un côté Jésus comme la tête et de l'autre côté le croyant comme le corps maintenant dans ces textes de 1 Corinthien 15 l'apôtre est en train de balayer une fausse doctrine qui refusait la résurrection et en balayant dans cette fausse doctrine il explique en clair ce que la résurrection est par la résurrection le Seigneur permet à ce que le croyant participe au corps à ce que le croyant devienne un être céleste maintenant quand le croyant devient un être céleste une réalité aussi s'installe à la fin des temps le croyant aura un corps qui lui est déjà réservé qui est un corps incorruptible mais pendant que le croyant est sur la terre en train d'exercer son ministère en train de participer à la souffrance de Christ au travers de l'église qui est son corps le croyant a un corps de chair un corps incorruptible qui ne peut pas participer au royaume c'est ainsi que par la foi l'apôtre Paul nous dira si on peut les lire ensemble de Corinthiens 5 si on peut les lire ensemble disons 2 Corinthiens verset 5 non 2 Corinthiens chapitre 5 chapitre 5 oui verset prenons pour que je sois circonscrit prenons directement le verset 15 il est mort pour tous ainsi les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui pour eux s'est réveillé de la mort c'est pourquoi maintenant nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine si nous avons connu le Christ de cette façon maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons alors on peut s'arrêter là on peut ajouter le verset 17 que nous connaissons le tous si quelqu'un est en Christ il devient une nouvelle création les choses anciennes sont passées c'est pourquoi je parle de la foi aujourd'hui nous devons prendre la décision avec la révélation du mystère caché qui a été aujourd'hui révélé nous devons comprendre qu'en face de nous ne peut plus exister un homme charnel si nous connaissons quelqu'un selon la chair alors mon bien-aimé c'est lui nous rétablissons la loi cependant 1 Corinthien 15 nous a montré que la loi le Christ à la croix l'a accompli il a terminé avec c'est pourquoi il chante même par rapport à la mort en disant à la mort oh mort où est Toneguillon parce que la chair ici quand il y a la loi la chair nous révèle le péché qui est dans la chair mais Jésus en accomplissant la loi a fait que on ne peut plus révéler à cette chair le péché le péché n'existe plus ça c'est maintenant par la foi nous ne pouvons plus connaître quelqu'un d'une manière charnelle le corps de Christ le second Adam n'est pas une réalité charnelle c'est une réalité céleste et nous devons l'accepter que celui qui est en Christ est une nouvelle création ne le considérons plus comme il était avant et quand on dit de quelqu'un qu'il a volé par exemple ou bien qu'il a tué c'est parce qu'on a rétabli la loi s'il n'y a pas une loi qui dit que voler est mauvais on n'appellera personne voleur si on appelle quelqu'un voleur c'est que quelque part on a rétabli la loi en rétablissant la loi c'est qu'on a annulé la croix nous ne pouvons pas aujourd'hui parlant de la part du Seigneur déclarer que quelqu'un est péché c'est pratiquement impossible Frère Cyril vous avez besoin d'un complément d'information sur votre question oui j'ai compris ce que dit le pasteur donc en fait effectivement quand l'évangile que nous prêchons donc nous prêchons que le péché a vraiment a été ôté du monde donc le péché n'est plus dans le monde puisque nous participons maintenant à cette réalité mais du coup comment nous marchons alors avec les uns avec les autres si jamais cette réalité n'existe plus nous voyons que Paul par exemple dit à des frères qui se sont méconduits qu'il faut les livrer à Satan qu'il faut pour la destruction de la chair sur quelle quelle base nous allons marcher à ce moment vouloir au Seigneur quand Paul dit de ça de ce frère là qui a pris la femme de son père déjà il faut qu'on se rappelle qu'est-ce que le frère a fait Paul dit qu'il vit avec la femme de son père c'est pendant ce qui s'est passé nous le connaissons un homme polygame s'est converti au Seigneur par sa conversion il a compris au moyen des écritures que le mariage polygame polygamique pardon n'est pas sculpturé parce que Christ n'est pas l'époux de deux églises il a compris ce mystère qui est la relation de Christ et l'église il s'est dit que la deuxième femme il s'en sépare quand il s'est séparé de sa deuxième femme la liberté du salut que les chrétiens prônaient à Corinthe les a amenés dans un libertinage ils avaient un mauvais usage de leur liberté dans cette liberté le fils de ce papa qui s'est séparé de sa deuxième femme a pris cette deuxième femme en mariage c'est ça dont Paul est en train de traiter quand il dit il y a parmi vous un péché que le païen ne commette pas il est en train de parler d'une situation moralement que le païen ne font pas qu'un enfant païen épouse la femme qui était femme de son père chez les païens ça ne s'était pas mais à cause de la liberté prônée par les Corinthiens liée à leur foi en évangile parce qu'en Christ tout est permis alors ce monsieur a épousé la femme de son père Paul a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça ça détruit les témoignages de l'église qui est le corps du Seigneur et il a demandé que cet homme-là soit livré à Satan cet homme n'a pas épousé la femme de quelqu'un il a épousé une femme libre lui il n'était pas marié pour chasser sa femme et tomber dans la lutte c'est pas ce qu'il a fait il était célibataire mais il a épousé une femme libre mais moralement le problème se pose parce que cette femme libre était la femme de son père voilà ce que Paul est en train de décrire bref de quoi Paul est en train de parler l'usage de la liberté sous la base de l'amour comment nous devons marcher aujourd'hui tout est permis tout n'est pas utile tout est permis mais tout n'est ne vérifie pas certainement nous participons au corps de notre Seigneur Jésus nous n'allons jamais nous perdre nous appartenons à ce corps nous sommes assis avec lui dans la gloire où le Seigneur nous a transportés nous sommes ici sur terre comme ambassadeurs de ce Seigneur Jésus nous devons communiquer aux autres la foi que nous avons et nous ne pouvons le faire que sous la base de l'amour et l'amour voudrait que nous ne puissions pas être en scandale pour qui que ce soit la morale dont Paul est en train de parler c'est la morale du païen si le païen considère ça comme mauvais à combien plus fortes raisons toi qui es en Christ tu ne peux l'abandonner c'est-à-dire nous abandonnons certaines choses non pas parce que c'est un péché nous abandonnons à cause de la loi de l'amour à cause de notre mission à cause de notre ministère nous devons faire participer le plus de gens possible au corps du Seigneur voilà la raison pour laquelle Paul a demandé qu'on livre ce monsieur à Satan et quand il dit qu'on le livre à Satan c'est juste parce qu'il a détecté le problème le problème c'est ce corps c'est pourquoi ma réponse c'était à la fois oui à la fois non parce qu'avec ce corps du péché il est possible que quelqu'un soit charné et s'il est charné il n'aide pas à la mission il n'aide pas à la prédication de l'évangile à la croissance du corps de notre Seigneur et celui-là on doit le livrer à Satan pour que le corps se détruise et pour qu'il attende comme l'apôtre nous l'a dit le jour où on va lui donner un corps incorruptible comme ça il ne tombera plus merci pasteur pour ces explications moi deux questions qui me viennent à l'esprit ici vous faites une différence entre le péché donc Christ a ôté et l'acte qui paraît qui n'est pas moral c'est à dire par exemple quelqu'un vol ce vol n'est plus appelé péché mais c'est appelé acte qui n'est pas moral ou acte qui ne reflète pas Christ voilà il y a quelque chose d'un peu pas clair pour moi et alors pouvez-vous nous définir c'est quoi livrer quelqu'un à Satan donc ma question comment passons-nous du fait de nommer quelque chose péché à le nommer comme charnel ou comme non moral et voilà et livrer à Satan qu'est-ce que cela va dire ma démarche aujourd'hui avec la révélation du mystère caché de tout temps dans cette démarche j'aimerais que tous ceux qui nous suivent comprennent qu'en Christ vous participez à la gloire de Dieu quand vous êtes en Christ on ne peut pas nommer le péché sur vous on ne peut pas vous condamner c'est ça ma démarche cependant être en Christ ne vous désunit pas de la chair vous êtes toujours dans ce corps charnel le péché selon que Jean nous l'a dit on l'avait lu c'est la transgression de la loi sans loi point de péché si on peut parler de péché il faut qu'il y ait une loi maintenant Paul pose une question est-ce que la loi est mauvaise parce qu'elle révèle le péché Paul dit loin de là la loi est bonne pourquoi Dieu a donné la loi pour que le monde entier comprenne le besoin de Jésus pour que le monde entier soit renfermé dans le péché et que tout le monde cherche Christ c'est ça le but de la loi et depuis que la loi est entrée la connaissance du bien et du mal est entrée dans l'homme l'homme a une conscience et sa conscience définit le mal et le bien et cette définition du mal et du bien fait que l'homme peut se culpabiliser quand il agit à l'encontre de sa conscience mais cette culpabilité là n'a rien à voir avec Dieu cette culpabilité ne vous condamne pas devant Dieu la révélation du mystère caché de tout temps c'est que malgré que vous êtes dans cette culpabilité vous appartenez au corps du Seigneur et vous n'en serez jamais dissociés vous êtes membre de l'église pour toujours et vous y restez pourquoi livrer quelqu'un à Satan parce que si nous sommes sur terre c'est pour que le plus de gens possibles quittent les ténèbres et viennent dans le royaume de notre Seigneur comment au moyen de la prédication et cette prédication c'est la prédication de la croix alors comment quelqu'un peut prêcher la croix quelqu'un peut prêcher la suprématie l'autorité de Christ sous tous les pouvoirs des ténèbres comme nous l'avons lu et lui-même être esclave de ces choses c'est là où il y a incompatibilité et l'apôtre Paul nous demande pour ce genre de cas de livrer la personne à Satan pour mieux éclairer ce qui nous suit de prier pour que cette personne meure physiquement livrer à Satan c'est-à-dire nous nous mettons à prier pour vous pour que vous puissiez mourir physiquement parce que la mort physique n'est pas un échec la mort physique est un gain pour ceux-là qui sont en Christ et si celui qui est en Christ avec son corps corruptible est en train de détruire l'évangile celui-là nous allons prier pour qu'il meure physiquement et qu'il attende le jour de l'enlèvement où il recevra un corps qui n'aura pas de faiblesse donc pasteur vous êtes en train de confirmer ici que malgré son acte qui est contraire à l'évangile comme vous le dites il est en train de montrer un mauvais exemple la mort physique n'est pas une sanction et en plus cette personne ne perdra pas son salut c'est ce que vous nous dites son comportement n'est pas contraire à l'évangile non son comportement est un obstacle à l'évangile c'est-à-dire quand nous allons prêcher il y aura contradiction entre ce qu'il prêche comme autorité du Seigneur et sa marche Christ nous a délivré de la loi du péché Christ nous a délivré de la puissance de Satan et de la puissance du monde alors comment quelqu'un qui est délivré de ces choses peut encore aujourd'hui être faible par rapport à ça mais c'est la question que nous nous posons pasteur si quelqu'un a été tiré du royaume des ténèbres à la lumière de Christ comment ces choses peuvent encore habiter en lui s'exprimer au travers de lui c'est une question maintenant d'enseignement parce que la mission du Seigneur n'est pas d'aller gagner les âmes d'aller faire de croyants la mission c'est d'aller faire des disciples au-delà de prêcher à quelqu'un l'évangile pour qu'il quitte le royaume des ténèbres il faut aussi l'enseigner pour qu'il ait la maturité comme nous venions de l'élu il faut amener la personne à la maturité si quelqu'un n'arrive pas à la maturité il peut être un obstacle à l'évangile parce qu'il aura une vie charnelle et la vie charnelle nous donne un être qui sauvé mais il nous donne l'impression d'être un païen dans ses actes et celui-là qui s'appelle frère l'apôtre Paul nous dit de ne pas avoir un contact avec lui de ne pas le saluer de ne même pas manger avec lui et moi j'ajoute de prier pour qu'il meure pasteur c'est violent parce que nous vivons dans l'espérance cette personne peut changer de comportement comment pouvez-vous attester qu'il est temps pour lui de mourir ou demander sa mort si Dieu ne l'a pas décidé le besoin de l'évangile madame c'est le salut des âmes lui il est déjà sauvé maintenant il est un obstacle pour les païens qui doivent être sauvés nous nous voulons que les païens soient sauvés et que le corps du Christ atteigne sa perfection et sa maturité et lui devient un obstacle il est déjà sauvé l'espérance dont nous parlons c'est l'espérance liée à la gloire de notre Seigneur Jésus Christ à la perfection du corps de notre Seigneur comme mon bien-aimé Cyril l'avait dit aujourd'hui nous sommes fiancés les noces vont venir merci pasteur madame Andy je me tourne vers vous pour savoir si vous avez une question j'allais demander au pasteur c'est vrai de livrer quelqu'un à Satan comme dit les écritures mais avant de le livrer il y a quand même des procédures à faire pour y arriver ce n'est pas que directement parce qu'il est dans sa faiblesse qu'il continue on le livre directement pasteur on peut quand même aider la personne au cas où et que cela persiste là on peut les livrer quand même je ne pense pas que la Bible a dit directement on les livre parce qu'il est là peut-être il a besoin d'aide je reviens encore la mission que nous avons que le Seigneur nous a donnée n'est pas d'aller gagner les âmes c'est l'erreur de plusieurs prêcher que Christ est mort pour le pardon des péchés il est ressuscité pour la justification de ceux qui croient il est glorifié avec son sang accordant un pardon éternel n'est pas la finalité de la mission quand vous avez prêché ça les gens reçoivent le Saint-Esprit ils sont enfants de Dieu mais ce n'est pas la finalité la finalité de la mission c'est que il faut enseigner la saine doctrine pour que ceux qui ont été convertis atteignent la statut parfaite en Christ et qu'il soit un modèle pour les croyants soit liés à mes imitateurs comme moi je le suis de Christ a dit l'apôtre Paul maintenant Madame Andy si quelqu'un qui est frère qui a déjà tout qui a participé aux enseignements mène une vie de débauche qu'est-ce que les Écritures nous disent de faire quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur qui a cru à son pardon éternel qui est sauvé qui a la vie éternelle qui a reçu l'enseignement qui a grandi dans sa foi et dans sa vie chrétienne commence à mener une vie de débauche qu'est-ce qu'on fait de lui c'est à cause de sa liberté chrétienne que ce jeune homme a pris la femme de son père il a reçu les enseignements il a compris qu'en Christ nous sommes totalement libres et les péchés n'existent pas c'est pourquoi il a pris la femme de son père mais il devait aussi savoir qu'à la foi nous ajoutons la connaissance et à la connaissance la vertu il devait aussi comprendre qu'il est responsable de la foi des autres qui doivent être sauvés comment est-ce que les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés nous sommes des envoyés du Seigneur nous allons traiter déjà dans l'émission qui va venir nous sommes réellement des envoyés du Seigneur et en tant qu'envoyés du Seigneur nous avons un modèle à présenter aux autres mais l'enseignement d'aujourd'hui je voudrais que le monde entende que le mystère caché de tout temps fait de celui qui a cru participant au corps du Seigneur bien qu'il soit dans ce corps de péché peu importe ce que vous voyez dans la vie de celui qui a cru il fait partie du corps du Seigneur ça c'est le mystère oui pasteur c'est toute la complexité du sujet il fait partie du corps du Christ mais il a encore ce corps de péché ce qui fait que ça devient complexe parce que dans ces actes vous dites qu'il n'y a plus de péché mais il y a la morale et cette morale là est toujours perçue soit positivement soit négativement donc on a toujours cet aspect de manquement par exemple dans des accès de colère dans le mensonge ces aspects là demeurent quand même dans le corps de cette personne même que cette personne est assise dans les lieux célestes mais vous nous dites que le péché est ôté vous nous dites qu'on ne doit plus le voir comme un être humain j'aimerais justement voir la transition de ce qu'on a parlé la semaine passée Jésus 100% homme mais qui est réalisé rempli d'esprit des choses que nous en tant qu'homme aujourd'hui trouvons vraiment extraordinaire et avons du mal à réaliser et Jésus 100% Dieu ou alors ce Jésus assis dans les lieux célestes nous sommes où dans ce curseur nous être humain je répète encore c'est Colossien qui nous le dit à la résurrection il est la tête et l'église qui est son corps lisons un peu disons acte 9 4 et 5 acte 9 4 et 5 il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit Saul Saul pourquoi est-ce que tu me fais souffrir il demande Seigneur qui es-tu la voix répond je suis Jésus c'est moi que tu fais souffrir l'autre partie n'est pas chez toi le verset continue avec une autre phrase il te serait difficile je ne l'ai pas je vais changer dans ta version on a mis ça dans le verset qui suit je vais changer de version il te serait difficile il te serait dur de réjambé contre les aiguillons voilà l'apôtre Paul est en train d'attaquer des frères des croyants il est en train d'en tuer il est en train d'en maltraiter il rencontre le Seigneur Jésus qu'est-ce que le Seigneur lui dit Saul Saul pourquoi tu me persécutes Paul dit mais qui est-ce que tu es pour que moi Paul je te persécute il dit je suis Jésus et toi tu es en train de persécuter comment Jésus considère l'église ça c'est la question que je vous pose selon ce texte comment Jésus considère l'église comme son propre corps comme sa propre personne ces gens là on ne dit pas qu'ils ont abandonné tout ils peuvent avoir des faiblesses ils peuvent avoir des lacunes et consorts mais comment Jésus les considère comme faisant partie de son propre corps c'est ça le mystère qui a été caché de tout temps c'est ce que Abraham voulait expérimenter être dans ce corps mais participer à la divinité avoir ce corps qui a ses limites et participer à la divinité c'est pendant la question que nous sommes en train de poser ici c'est que le salut est prêché par nous et quand nous prêchons le salut nous allons enseigner la victoire de notre Seigneur Jésus comme on l'a dit la fois dernière sur le péché cette capacité d'avoir ce corps et de ne jamais prêcher comment quelqu'un qui doit enseigner ça peut continuer à vivre une vie charnière tout ça c'est parce que aujourd'hui l'église a ignoré sa mission la mission de l'église c'est faire des disciples alors quand on fait des disciples les récasser les troncs la Bible nous dit de les sanctionner on ne peut pas laisser impunis les gens qui se méconduisent si quelqu'un s'appelle frère et qu'il mène une vie de débauche Paul dit non seulement qu'on ne peut pas les saluer on va plus loin on ne mange pas avec lui et on les livre totalement à Satan on ne peut pas avoir une vie avec lui nous sommes dans le monde nous ne sommes pas du monde nous vivons avec les pécheurs c'est-à-dire ceux-là qui ne connaissent pas Christ mais quelqu'un qui s'appelle frère qui mène une vie de débauche la Bible nous dit de ne pas même s'approcher de lui et un seul élément que nous ferons nous allons même prier pour qu'il meure nous nous savons qu'il participe à cette nouvelle création il participe à ces mystères cachés de tout temps cependant ce que nous savons aussi c'est que le corps ici n'y participera à jamais alors comme c'est ce corps qui l'induit à une erreur nous allons tout faire pour qu'il en soit dissocié l'intérêt c'est que nous voulons gagner le plus de gens possible la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ce n'est pas ce que nous voyons qui sauvera quelqu'un la vie charnelle de quelqu'un n'empêche pas les saluts mais elle sera un obstacle quand il va prêcher mais elle n'empêchera jamais les saluts le salut lui vient du message c'est pourquoi même si c'est qu'il prêche prêche avec d'autres motivations Paul dit ça ne nous fera pas souffrir nous Christ ne sera pas moins prêché même si c'est un adultère qui parle du pardon éternel le Saint-Esprit se saisira du message et il guérira et il sauvera parce que je n'ai point honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit peu importe celui qui l'utilise donc nous ne sommes pas sauvés par ce que nous voyons nous sommes sauvés par ce que nous croyons et ce que nous croyons vient d'un message et c'est le message de l'évangile que diriez-vous pasteur à quelqu'un qui dirait que cette façon de penser nous permet de pécher sans se sentir mal parce qu'on ne peut pas perdre son salut s'il dit déjà que ça nous permet de pécher c'est qu'il a la loi avec nous on n'est pas sur le même ordre mais d'après ce que vous expliquez même si on pêche on ne perd pas son salut c'est ce qu'on comprend donc ça permet de continuer à dire si quelqu'un dit péchons nous ne sommes pas sur le même ordre les péchés c'est par rapport maintenant à ton frère nous vivons avec les frères sous base de loi chaque communauté a ses lois quelqu'un peut enfreindre ces lois là il a péché contre son frère mais par rapport à Dieu ici nous parlons de la loi de Dieu cette loi là exclut quelqu'un du salut cette loi a renfermé l'humanité entière dans le péché et c'est à cause de cette loi que Christ est mort à la croix Christ n'est pas mort à la croix à cause de la loi morale la loi morale nous permet de vivre entre nous alors c'est ainsi que l'apôtre Paul nous demande de confesser les péchés les uns aux autres ce péché là ce n'est pas celui en rapport avec Dieu par rapport au salut merci pasteur je ne sais pas si sur le plateau vous avez encore des questions à poser moi je me ré-rentrer un peu en arrière parce que c'est comme si le pasteur est en train un peu de minimiser le fait de gagner une âme parce que quand vous parlez c'est vrai vous dites qu'on fait souvent l'erreur en pensant que la mission est de gagner les âmes vous on a bien compris que c'est faire les disciples on en a parlé longtemps mais pourquoi si et quand un âme est sauvée la Bible dit qu'il y a eu une fête au ciel donc s'il y a eu une grande fête ce jour là donc c'est aussi important parce qu'on ne peut pas les négliger parce qu'on ne peut pas gagner et on doit commencer par gagner pour en faire des disciples ce n'est pas que directement je veux en faire des disciples donc c'est aussi important et j'allais aussi savoir une question je peux aussi gagner quelqu'un dans le Seigneur mais il part ces jours là il y a quelqu'un d'autre peut-être qui va prendre le relais de la personne pour le former comme un disciple parce que moi je veux juste prêcher l'évangile ce n'est pas nécessaire si je prêche à la personne et qu'il vient en Christ c'est moi qui dois nécessairement le suivre merci beaucoup madame l'évangile que nous prêchons nous parlons de la mort de notre Seigneur Jésus nous parlons de sa résurrection et nous parlons de sa glorification c'est ça l'évangile que nous prêchons si Christ en sortant de zoo où Jean-Baptiste l'avait baptisé il va directement à la croix trois jours après il ressuscite et il monte au ciel avec son sang il s'assoit à la droite du Père je pense que ça serait toujours le salut maintenant pourquoi Jésus va passer trois ans sur la terre avant d'accomplir le travail de la mission pardon le travail de l'évangile pourquoi il passe trois ans sur la terre c'est pour former des hommes qui seront quand ils seront sauvés capables de reproduire ce que lui a fait le message du salut madame c'est ce message que le Seigneur nous a laissé et ce message est efficace quand le monde est transformé et le monde ne peut pas être transformé par le simple fait de prêcher l'évangile s'il y a joie au ciel c'est parce que quand quelqu'un devient enfant de Dieu il reçoit un pouvoir et il restera toute sa vie c'est pourquoi les anges au ciel fêtent Christ lui veut que nous travaillions à une mission conforme à ce que lui a fait et cette mission va au-delà des prêchers je ne minimise pas l'évangélisation c'est le point de départ de la mission quand on parle de la mission il faut faire un tout c'est un bouquet vous avez d'un côté l'évangélisation de l'autre côté la formation des disciples et en finalité l'envoi de ces disciples en mission c'est ça la mission en clé trois étapes gagner former envoyer si vous faites une partie c'est incomplet vous n'avez pas bien travaillé et c'est à cause de cela qu'on a une église apostate aujourd'hui parce que les gens s'étaient limités à gagner les âmes et ils ont présenté à l'humanité des gens qui disent appartenir au Seigneur mais qui ont une vie conforme au monde c'est là la difficulté or la création tout entière soupire derrière la révélation des fils de Dieu nous devons avoir des gens qui pensent autrement si les mondes pensent que pour s'approcher de Dieu il faut changer nous chrétiens on ne doit pas penser comme ça nous chrétiens on sait que Dieu s'est approché de nous et c'est comme ça que nous sommes sauvés et on doit apprendre ça aux gens et que le monde comprenne ce que c'est que le corps physique à quoi il sert et nous chrétiens nous savons que ce corps physique ne peut pas participer au royaume ce n'est pas ce corps physique qui participe et notre connaissance des hommes ne peut pas être une connaissance liée à la chair aujourd'hui il y a des chrétiens qui ne savent pas approcher des païens parce qu'en les regardant ils voient des gens qui sont perdus ils voient la saleté non Christ est mort pour ces gens sales Christ est descendu et il a été en contact avec ces gens sales et l'évangile est une puissance pour amener ces gens au salut alors notre problème aujourd'hui c'est que le mystère caché de tout temps c'est lui qui a cru participer maintenant comme vous participez au corps du Seigneur là vous rejoignez notre enseignement de la foi passée comme vous participez au corps nous ne pouvons plus accepter de vous la faiblesse celui qui est en Christ ne dit pas qu'il est faible celui qui est en Christ doit dire qu'il est juste il doit dire qu'il est fort il doit dire qu'il a vaincu cet enseignement de dire à ceux qui sont en Christ nous sommes toujours des gens faibles est un enseignement qui est contre la croix c'est un enseignement qui annule la résurrection de notre Seigneur Jésus si Christ est ressuscité il est ressuscité comme celui qui a vaincu et cette victoire nous l'avons lue la 1 Corinthien 15 dans les textes que notre bien-aimé Cyril nous a ajouté il nous a accordé cette victoire nous l'avons et nous ne pêchons point donc au-delà d'évangéliser allez plus loin madame avec la mission qui est la nôtre et nous pouvons paraphraser de Timothée 2.2 que vous connaissez ce que tu as appris de moi madame je vais lire ce texte là de Timothée 2.1 et 2 Mison 2 Timothée 2.1 et 2 toi mon fils cherche à devenir toujours plus fort grâce à l'amour de Christ Jésus ce que tu m'as entendu assez enseigner devant de nombreux témoins confie-le à des gens sûrs ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres voilà la raison pour laquelle l'évangile est arrivé jusqu'à nous partant des 120 l'évangile est arrivé jusqu'à nous et Timothée n'a jamais été quelqu'un que Paul a gagné Timothée est quelqu'un que ses parents ont gagné et que Paul a formé et nous allons l'étudier pendant cette année la révélation des fils de Dieu nous allons comprendre comment ça s'est fait mais ici j'interpelle on ne peut pas s'arrêter à prêcher l'évangile en prêchant l'évangile vous avez un bébé dans la foi et ce bébé dans la foi a besoin de grandir si vous les laissez dans cet état là il nous posera problème mais pasteur un bébé dans la foi qu'on enseigne qui est encore en train de marcher de tomber que nous lui disons que pouvons-nous lui dire quand il tombe qu'il a la victoire et ce qu'il voit n'est pas vrai et qu'en Christ il n'est pas soumis à cette difficulté concrètement comment est-ce que nous le formons déjà madame l'évangile fera que celui qui a cru commence à tomber déjà pourquoi parce que l'évangile doit l'informer à sa conversion que le péché n'existe plus il doit avoir cette information c'est ça l'erreur on voudrait dire ça aux anciens convertis le nouveau converti doit avoir l'assurance que à sa conversion il n'a plus de péché et que le péché n'existe plus maintenant la suite il doit être entraîné dans la discipline pourquoi parce que lui qui sait maintenant que le péché n'existe plus dans sa marche il risque de marcher charnellement c'est l'enseignement qui va l'aider à quitter les charnels et à venir au spirituel et c'est ce qui s'est passé avec le Corinthien merci pasteur nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui vraiment très riche en questions et véritablement nous vous invitons si vous avez encore des questions supplémentaires à les poser pour que nous puissions y répondre dans les commentaires vraiment merci de nous avoir suivis aujourd'hui je vais laisser la parole au frère Cyril pour le mot de la fin pour cette émission je bénis le Seigneur pour les éclaircissements que le pasteur nous a donné vraiment j'invite je m'invite moi-même et j'invite vraiment tous nos auditeurs à méditer dessus à revoir cette vidéo parce que il me semble qu'elle est vraiment importante mais pas forcément facile à comprendre ce que le pasteur a dit que nous sommes libres et que notre liberté ne doit pas devenir un libertinage et qu'en même temps nous marchons sous la base de l'amour et nous respectons la morale et en même temps nous grandissons à l'image de Christ c'est fait beaucoup de choses et vraiment je bénis le Seigneur pour cette émission et je le rends grâce je dis merci au pasteur et vraiment je vais m'atteler à le revoir et vraiment à l'étudier pour pouvoir bien l'assimiler et pouvoir le vivre merci grâce Cyril madame Rose votre mot de la fin merci pour toi pour cette émission en effet elle a été riche comme l'a dit mon frère Cyril elle est à revoir et à m'attirer merci madame Rose madame Andy de même que moi je rends grâce à Dieu parce que cette émission d'aujourd'hui nous aide vraiment à notre marche de tout le jour et tant que chrétien à grandir et à comprendre beaucoup de choses je sais qu'il y a beaucoup de questions aussi à poser surtout sur le salut et même je pense aussi à ceux-là qui sont en train de nous suivre qui ne manquent pas de nous les écrire aussi que Dieu vous bénisse merci merci pasteur pour votre disponibilité je vous laisse la parole pour clôturer cette émission que Dieu soit loué merci beaucoup pour vos questions je répète encore l'objectif d'aujourd'hui quand nous présentons les mystères cachés de tout temps savoir Christ en nous c'est l'espérance de la gloire en Christ nous sommes réellement assis avec lui dans le lieu céleste il y a des gens qui enseignent que Dieu ne partage pas sa gloire ça ce n'est pas connaître l'évangile la gloire Dieu l'a partagée avec ceux qui ont cru Jésus a toujours été visible et Dieu a voulu dans tout le temps qu'il y ait une épouse faisant partie avec lui du même corps et c'est ça même les vrais adorateurs que les pères recherchent c'est-à-dire des êtres créés par Dieu mais qui sont à son image et nous ne pouvons être à l'image de Christ que dans le second Adam il n'y a que le second Adam qui est à l'image du Christ le premier Adam vous l'aviez lu c'est un homme naturel la parole là créons l'homme à notre image s'est accomplie dans le mystère caché de tout temps qui a été révélé Christ en nous l'espérance de la gloire quand Christ entre en vous mon frère et ma soeur en vous regardant Dieu voit Dieu et quand les démons vous regardent ils voient encore Dieu c'est pourquoi ils tremblent en vous regardant et vous-même maintenant en vous regardant commencez à voir Christ ne vous voyez plus vous-même c'est ça l'heure quand un élément de la chair apparaît vous avez tendance à détourner le regard de Christ et à commencer à vous regarder ça c'est le piège de l'ennemi ce n'est pas l'enseignement de l'évangile avec l'enseignement de l'évangile à tout moment que vous vous regardez continuez à voir le Seigneur Jésus et avec l'enseignement nous allons petit à petit jusqu'à la perfection et à ce qui nous suit pensez-le le péché n'existe plus dans le monde et si vous croyez ça vous ne péchez plus c'est parce qu'on vous dit que le péché existe que vous péchez si vous croyez qu'il n'existe pas vous ne pécherez plus et le Seigneur Jésus va vous donner sa capacité et la suite suivez-nous dans ces émissions parce que nous allons parler effectivement de faire des disciples ce travail qui est négligé à l'église et qui nous donne cette image que nous avons aujourd'hui des chrétiens qui tombent quand on prie pour eux et des croyants des membres d'église qui ont fait 20 ans qui tombent et les démons parlent ce ne sont que des païens ce ne sont pas des croyants et Dieu vous bénisse merci pasteur vraiment c'est un bon teasing pour la prochaine émission pour véritablement être connecté avec nous parce que nous avons hâte d'entendre vraiment la suite de ce sujet nous vous remercions de nous avoir suivis que la paix de Dieu demeure avec vous pour le reste de cette journée soyez bénis et nous restons ensemble famille surtout pour notre émission de prions ensemble tous les samedis à 19h restons connectés on est ensemble famille au revoir à tous merci au revoir